Les élèves de la deuxième année baccalauréat, bonjour. Dans cette vidéo, on va traiter quelques exercices concernant le dépôle RL. L'exercice numéro 1 consiste à déterminer la valeur de l'inductance d'une bobine à l'aide d'une tension triangulaire. Donc la question 1. L'une de ces tensions permet d'observer l'allure I2t. Justifie la réponse. Le oscillogramme c'est après dans l'allure de différentes tensions observées associées chaque courbe à la tension convenable. Déterminer l'amplitude et max de l'intensité. On considère sur le oscillogramme précédant une demi-periode où la tension UL est positive. Déterminer la valeur de la tension UL. Puis déterminer la dérivée par rapport au temps de l'intensité. Et enfin déduire la valeur de l'inductance L. Donc la question numéro 1. La tension qui permet de visualiser l'évolution de l'intensité, c'est la tension entre les bornes du résisteur. Car cette tension est proportionnelle à l'intensité du courant. Donc on a UR égale RI. R est une constante. Donc URII en même forme d'évolution. Donc CI augmente, UR augmente, CI s'annule, UR s'annule aussi, etc. Donc la courbe qui permet de visualiser l'évolution de l'intensité, c'est la courbe de UR. La question 2. Quelle est la tension où associe chaque courbe à la tension considérée ? Donc le GBF fournit une tension triangulaire, c'est-à-dire une intensité triangulaire. Et comme UR est proportionnel à l'intensité E de T, donc la tension UR est une fonction triangulaire. La tension UR est une fonction triangulaire. Donc d'après les deux courbes, la courbe qui est une fonction triangulaire, c'est la courbe B. Donc la courbe B correspond à la tension entre les bornes du conducteur. Et la courbe A représente la tension entre les bornes de la bobine. La question 3. La valeur maximale de l'intensité. Donc la valeur maximale, Imax égale URmax sur R. Imax égale la sensibilité de la voie numéro 1 fois Ymax sur R. Donc la valeur, la sensibilité, c'est 1 volt par division. Imax, c'est le nombre de divisions, 1, 2, 3, donc 3 divisions, 3 divisions, sur la résistance R qui est 1 kOhm, donc 10 à la puissance 3 Ohm. Donc on obtient Imax égale 3, 10 à la puissance moins 3 ampères. La question 4. La valeur de la tension entre les bornes de la bobine. Dans la partie où, la demi-période où la tension est positive. Donc la tension entre les bornes de la bobine. Selon l'expression de la tension en fonction de la sensibilité. Donc UL égale la sensibilité de la voie 2 fois Y. Donc la sensibilité, c'est 0,2 volts par division. Et Y, c'est 2 divisions. Donc 2 fois 0,2 égale 0,4 volts. La tension UL, la demi-période encadrée, égale 0,4 volts. La valeur de la dérivée de l'intensité par rapport au temps. Donc D2I sur DT, égale moins 1 sur R, DUR sur DT. Pourquoi moins 1 ? Donc UR égale moins R fois Y. Pourquoi le signe moins ? Donc la tension visualisée U1 et l'intensité de courant Y, en même sens. Donc la tension est dirigée dans le sens générateur, et non le sens récepteur. Donc UR égale RI, dans le cas où UI et I ont deux sens opposés. CI et UR en même sens, on écrit UR égale moins R fois Y. Donc D2I égale moins 1 sur R, DUR sur DT. Pendant une demi-période, UR de T est une fonction affine. Demi-période, UR est une fonction affine. Donc la dérivée d'une fonction affine, c'est le coefficient directeur. Donc DUR sur DT, c'est ΔUR sur ΔT. DUR sur DT, c'est ΔUR sur DT. Donc prenons la demi-période où la tension UL est positive. UR est une fonction décroissante. Donc la pente où le coefficient directeur est négatif. Donc D2I sur DT. Le signe moins Kim-Shib et le signe moins Li-Indina. Donc 1 sur R, 1 fois 10 à la puissance 3, fois G, 6 divisions. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 divisions verticales. Donc 6 fois la sensibilité I1 sur 2 divisions fois la sensibilité horizontale liée 5 millisecondes. Donc D2I sur DT égale 0,6 ampères secondes moins 1. La valeur de coefficient d'induction. Donc on sait que UL égale L2I sur DT. La résistance est nulle. Donc L égale UL sur D2I sur DT. Enfin, on trouve que L égale 0,66 en Ré. Passons maintenant à l'exercice numéro 2. Un circuit électrique comporte, en serré, une bobine, un résistor et un générateur. Donc on ferme l'interrupteur et on obtient les deux courbes 1 et 2. L'une représente UR et l'autre représente UB ou la tension entre les bornes de la bobine. Donc la question 1. Associe les courbes 1 et 2 aux tensions UR et UB. Justifie. La justification ainsi que la bobine s'oppose à l'établissement du courant dans le circuit. Donc lorsqu'on ferme l'interrupteur, I est l'instant 0 égale 0. Donc I est l'instant 0 égale 0 car la bobine s'oppose à l'établissement du courant. Donc I est l'instant T égale 0, égale 0. De même, UR est l'instant 0 égale 0. D'autre part, UL est l'instant 0 égale E. D'après la loi d'additivité des tensions, on a UR plus UL égale E. Et puisque UR égale 0, donc UL égale E. Donc la courbe qui représente la tension UR, c'est celle qui prend une valeur nulle à l'instant T égale 0. Donc c'est la courbe numéro 1. Et la courbe qui représente la tension UL, c'est celle qui a une valeur différente de 0 à l'instant 0. C'est la courbe numéro 2. La question 2. Par application de la loi d'additivité, détermine l'expression de l'intensité de courant qui traverse le circuit en régime permanent, puis calculer sa valeur. La question 3. Exploiter l'une des deux courbes et retrouver cette valeur. La question 4. Exploiter l'une des deux courbes pour déterminer la constante de temps, temps. Rappeler l'expression de la constante de temps, puis montrer que cette expression est homogène à un temps. 6. A partir de la valeur de temps, calculer la valeur de L. Donc la question 2. D'après la loi d'additivité des tensions, UR plus UL égale E. Donc UR, c'est RI, IUL, LD2I sur DT plus RI égale E. Donc R en régime permanent, RI0. LD2I sur DT égale 0. Qu'est-ce que je me suis dit? Qu'est-ce que je me suis dit? RI0 égale E. Donc I0, c'est E sur R plus R. La valeur de I en régime permanent, c'est I0 sur E, c'est E sur R plus R. La valeur de I0, c'est 0,028 ampères. La question 3. La valeur de l'intensité du courant en régime permanent. Donc graphiquement, UR en régime permanent, c'est 5,7. Donc I0 en régime permanent, c'est UR en régime permanent, sur R. Donc 5,7 sur 200. Donc 0,0285 ampères. Donc c'est la même valeur. La question 3. La valeur de la constante de temps. Donc UR à l'instant T égale temps, égale 0,63. La valeur de UR max. Donc UR max, c'est 5,7. Donc UR à l'instant T égale temps, 3,6 volts. La date correspond à cette valeur, 3,6. La projection sur l'axe de temps. On trouve temps égal 2,5 millisecondes. L'expression de la constante de temps du circuit. Donc T égale L sur R plus R. L'analyse dimensionnelle de la constante de temps du circuit. Donc la dimension de temps, c'est la dimension de L sur R plus R. Donc c'est la dimension de L fois 1 sur la dimension de R. La dimension de L, d'après l'expression de UL. L si UL sur I, D de I sur DT. Donc si U sur I fois T. Et la dimension de R, d'après la loi d'Homme, c'est U sur I. Alors, la dimension de temps, c'est la dimension de L, U sur I fois T, fois I sur U. En simplifié par U et par I, on obtient à la fin la dimension de temps, c'est T. Donc temps à une dimension temporelle. La question 6. La valeur du coefficient d'induction. Donc on sait que temps égale L sur R plus R. Ce qui nous donne que L égale temps facteur de R plus R. Par application numérique, on trouve que L égale 0,525 enrées. Passons maintenant à l'exercice 3. Donc dans cet exercice, on a un générateur idéal de tension, deux résisteurs R et R prime, une bobine et une diode. Donc à T égale 0, on ferme l'interrupteur K, on obtient la courbe de la figure 2. Justifier la présence de la diode, établir l'équation différentielle vérifiée par l'intensité de courant, donner en fonction des caractéristiques du circuit l'expression de l'intensité en régime permanent, déterminer la valeur de la constante de temps et déduire la valeur du coefficient d'induction de la bobine. Donc la question 1. La diode édiale est ajoutée au circuit pour éviter le phénomène de surtention lorsqu'on ouvre le circuit. Donc la diode, la présence de la diode a une rôle dans lorsqu'on ouvre le circuit et non lorsqu'on ferme le circuit. Donc la diode édiale est ajoutée au circuit pour éviter le phénomène de la surtention lorsqu'on ouvre le circuit. Donc l'équation vérifiée par l'intensité du courant. Donc lorsqu'on ferme l'interrupteur K, l'intensité de courant délivrée par le générateur ne traverse plus la diode. Car la diode est montée ou branchée dans le sens inverse. Donc le courant va traverser la bobine et le résisteur R. Donc selon la loi d'additivité de tension, UR plus UL égale E. UR plus UL égale E. Donc UR, C, R, I, UL, L, D2I sur DT plus R, I. On obtient à la fin L sur R plus R, D2I sur DT plus I égale E sur R plus R. La question 1-3. En régime permanent, on a E égale constante. Donc D2I sur DT égale 0. Donc d'après l'équation différentielle, on a L sur R plus R, D2I sur DT plus I égale E sur R plus R. Donc ce D2I sur DT égale 0. On obtient à la fin E égale E sur R plus R. La question 1-4. La valeur de I en régime permanent, c'est la valeur supérieure à la valeur maximale de I. Donc I graphiquement, c'est 23,5 milliampères. R plus R égale E sur E. Donc la résistance r égale E sur E moins R. Donc c'est 10,63 Ohm. La question 1-5. La valeur de la constante du temps du circuit. I à l'instant T égale temps, égale 0,63 fois I en régime permanent. Donc I à l'instant T égale temps, égale 14,8 milliampères. Donc graphiquement, cette valeur est confondue avec la date 1 milliseconde. Donc temps égale 1 milliseconde. La valeur de coefficient d'induction à partir de temps. Donc temps égale L sur R plus R. Donc L égale temps facteur de R plus R. Enfin, on obtient L égale 0,51 en Ré. La partie 2 de cet exercice. On considère qu'A était fermé depuis longtemps. Et on l'ouvre à un instant supposé, nouvelle origine de temps. Donc établir l'équation différentielle vérifiée par l'intensité. Vérifier que I égale A à l'exponentia moins T sur taux et une solution en déterminant A et taux. Déterminer graphiquement la valeur de taux 2 en déduire la valeur de R'. Et enfin, on calcule l'énergie dissipée à l'instant T égale 6 millisecondes. Donc l'équation vérifiée par l'intensité. Donc à T égale 0, on ouvre l'interrupteur. Donc lorsqu'on ouvre l'interrupteur, le circuit fermé, c'est celui qui contient la bobine, R' et la diode. Donc selon la loi d'additivité des tensions, on a UR' plus UL égale 0. Car la tension de seuil de la diode est égale 0. Donc UR' plus UL égale E. Donc R'I plus L D2I sur DT plus RI égale 0. Ce qui nous donne L sur R' plus Psythère fois D2I sur DT plus I égale 0. La question de 2, la solution, c'est typique. La même procédure et la même méthode qu'on a utilisée dans le dépôle R' et la partie 1 du cours. Donc on remplace dans l'équation différentielle, on dérive. Puis on remplace dans l'équation différentielle. On obtient cette expression. On factorise par A l'exponentielle moins T sur TAU. Donc une valeur, une grandeur variable fois une constante égale 0. Ni vérifier que si cette constante égale 0. Donc cette équation est vérifiée. Quelle que soit T, c'est Moins L sur R' plus R TAU 2 plus 1 égale 0. Ce qui nous donne que TAU 2 égale L sur R' plus R. Il reste à déterminer la valeur de A. Donc selon les conditions initiales. I à l'instant 0, le circuit, l'échelon descendant, c'est celle qui était en régime permanent du circuit de l'échelon ascendant ou l'échelon montant. Donc I à l'instant 0, c'est E sur R plus R et non R'. C'est I avant d'ouvrir l'interrupteur. Donc I avant d'ouvrir l'interrupteur, c'est E sur R plus R. Donc I à l'instant T égale 0, égale A à l'exponentiel 0, égale E sur R plus R. Donc A, c'est E sur R plus R. Donc l'expression d'Yelto, il y a L sur R' plus R, mais l'expression de A, c'est E sur R plus R. Donc l'expression finale de I de T, I de T égale E sur R plus R, l'exponentiel, moins R prime plus R sur L fois T. La question de 3. La valeur de la constante de temps du circuit. Donc I à l'instant T égale temps, l'échelon descendant, égale 0,37 I0. Donc E0, c'est la même valeur précédente, 23,5 fois 0,37, donc égale 8,7 milliampères. Donc graphiquement, la date correspondante à cette valeur, c'est T2 égale 4 millisecondes. Donc la valeur de la résistance R prime. Donc T2 égale L sur R prime plus R. Donc R prime égale L sur T2 moins R. Donc R prime égale 117 Ohm. La question 2,5 ou la question 6. L'énergie dissipée par F joule à l'instant T égale 6 millisecondes. Donc la bobine a emmagasiné une énergie. Donc lorsqu'elle est branchée entre les bornes de R prime, elle va perdre cette énergie par F joule. Donc l'énergie dissipée à un instant égale l'énergie emmagasinée initialement moins l'énergie restante. Donc l'énergie dissipée égale l'énergie emmagasinée à l'instant 0 moins l'énergie restante à l'instant T égale 6 millisecondes. Donc 1,5 Li à l'instant 0 au carré moins 1,5 Li carré à l'instant T égale 6 millisecondes. Donc à l'instant T égale 6 millisecondes et égale 5 milliampères. L'exercice 4. On réalise le montage représenté sur la figure 1, un des pôles RL et un JBF. Donc la question 1, montrer que l'équation différentielle que vérifie la tension UR s'écrit sur la forme. Puis la solution, puis déterminer A et T. Bon, donc l'expression, l'équation vérifiée par la tension au borne du conducteur ohmique. UR plus UL égale E. Donc UR plus LD de I sur DT. On remplace E par UR sur R. On obtient à la fin UR facteur de R plus R plus LD de UR sur DT égale R fois E. Donc 2A, l'expression de A et T. Donc on a la solution s'écrit sur la forme. U de T égale A, facteur de A moins l'exponentiale moins T sur T. Donc U de T égale A moins A, l'exponentiale moins T sur T. On factorise, on développe cette expression. Donc la dérivée de U, c'est A sur T, l'exponentiale moins T sur T. On remplace dans l'équation différentielle. L, on obtient à la fin que cette équation est vérifiée si les deux constantes sont nulles. Et enfin, on trouve L égale, T égale L sur R plus R et A égale RE sur R plus R. L'expression finale de UR de T, si U de T égale RE sur R plus R, facteur de 1 moins l'exponentiale moins T sur T. Associe chacune du tension à la correspondance. Et à l'aide des courbes déterminées E et la constante de temps, déduire la valeur du petit R, déduire L, etc. Donc la question de 2, la bobine s'oppose à l'établissement du courant. Donc I à l'instant 0 égale 0, UL à l'instant 0 égale 0, UL à l'instant 0 égale E. Donc la courbe U1 représente la tension UR, c'est celle qui commence par 0. Et la courbe U2, c'est la tension UL. Et la courbe numéro 3, U3, c'est la tension entre les bornes du GBF, une tension constante. La valeur de E, graphiquement, E égale 2 volts. La valeur de E, c'est 2 volts, c'est la valeur initiale de UL, ou la valeur de la tension entre les bornes du GBF. La valeur de la constante de temps. La constante de temps, UR à l'instant T égale 0,63 UR en régime permanent. Donc UR égale 0,63 fois 1,8. 1,8, c'est 1,13. Donc graphiquement, temps, c'est 2,6 millisecondes. La valeur de la résistance petit R. A partir de UR en régime permanent, dans l'expression RE sur R plus R, on obtient que petit R égale RE sur ER en régime permanent, moins R, ce qui nous donne que petit R égale 22,22 Ohm. La question de 5, la valeur de l'inductance. Donc à partir de la bobine, la constante de temps, L égale TO, facteur de R plus R, donc L égale 0,58 en Ré. La question 3, à l'instant TG, l'instant d'intersection, on veut déterminer l'expression de L en fonction de TG et les résistances. Donc on a UR égale UL et d'après la loi d'additivité des tensions, on a UR plus UL égale E. Et comme UR et UL sont égales, on obtient que 2 UR égale E. Donc UR égale E sur 2. On remplace UR par son expression. On obtient R sur R plus R, facteur de 1 moins l'exponentiel moins T sur Tau égale E sur 2. On simplifie par E. On obtient 1 moins l'exponentiel moins T sur Tau égale R plus R sur 2R. Et enfin, l'exponentiel moins T sur Tau égale 1 moins R plus R sur 2R égale R moins R sur 2R. On fait rentrer le logarithme n'exponentiel moins T sur Tau égale log n'exponentiel moins T sur Tau égale R moins R sur 2R. Ce qui implique que Tau égale TG sur LN de 2R sur R moins R. Donc L, c'est R plus R fois TG sur LN de 2R sur R moins R. L'énergie emmagasinée à TG. Donc l'énergie, c'est 1 demi L I carré. 1 demi L ici, UR sur R. Et UR égale E sur 2. Où on remplace UR par sa valeur. On obtient la valeur finale de l'énergie emmagasinée. Passons à l'exercice 4. Donc un circuit RL. On ferme l'interrupteur durant une durée suffisante pour l'établissement du courant. Par application de la loi d'additivité, montrez que I0 égale. A l'instant T égale 0, on ouvre l'interrupteur. Donc quel est le rôle de la diode ? Par application de la loi d'additivité déterminée et montrez, etc. Les questions liées au moins typiques. Donc la question 1, la loi d'additivité des tensions. UR plus UL égale U0. Donc I0 sur U0 sur R plus R. UL en régime permanent, c'est R fois I0. Flichelon en montant. La question 2, l'équation vérifiée par l'intensité du courant. Donc l'interrupteur K est ouvert. Donc le circuit fermé, c'est le résistor qui contient le résistor, la bobine et la diode. UR plus UL égale 0. R plus LD2I sur DT plus R égale 0. On obtient à la fin L sur R plus R. D2I sur DT plus I égale 0. Donc la solution de l'équation différentielle. La même procédure et la même méthode. A cette équation vérifiée. Les constantes au moins d'octobre, etc. Selon les conditions initiales, etc. Et de T égale U0 sur R plus R liées à I0. L'exponentielle moins R prime plus R sur L fois T. Donc l'expression de l'énergie en magazine. EB, 1 demi L I carré. On remplace I par son expression. C'est I0U carré l'exponentielle moins T sur T. O carré liées à l'exponentielle moins 2 T sur T. Donc EB égale E0 fois l'exponentielle moins 2 T sur T. Avec E0, c'est 1 demi L I0U carré. C'est l'énergie emmagasinée à l'instant 0. E0, c'est l'énergie emmagasinée à l'instant 0. Donc si on remplace T par 0, on obtient EB égale E0. 2, 5. La figure à côté représente la variation de l'énergie emmagasinée en fonction de I et en fonction de temps. Déterminer la valeur de U0 et I0. Déduire la valeur de coefficient. Calculer la valeur de l'énergie emmagasinée à l'instant 0. Déduire la valeur de temps. Puis enfin, déduire les valeurs de R et U0. La valeur de l'énergie à l'instant 0, graphiquement, c'est 7,5 10 à la puissance moins 3 Joules. 7,5 fois 10 à la puissance moins 3 Joules. I0. Donc pour déterminer I0, c'est la valeur qui correspond à E0. Donc I0 carré, graphiquement, égale 1 fois 10 à la puissance moins 2. Donc I0, c'est 10 à la puissance moins 1. La valeur de l'inductance. E0, 1,5 L, I0 carré. Donc L, c'est 2U0 sur I0 carré. On obtient L égale 1,5 en Ré. L'énergie emmagasinée à l'instant 0. Donc on remplace T par Tau. C'est E0, l'exponentière moins 2. Donc c'est 1 fois 10 à la puissance moins 3 Joules. La date correspond à cette valeur. Donc 1, 10 moins 3. Maintenant, il y a 2. Donc 2, 10 à la puissance moins 2 secondes. 2 fois 10 moins 2 secondes. Donc les valeurs de R et U0 à partir de l'expression de Tau. L sur R plus R égale Tau. Donc r égale L sur Tau moins R. Et U0, on la détermine à partir de l'expression de I0. U0 égale I0 facteur de R plus R. Donc voilà la première série concernant le dépôle RL. Dans la prochaine vidéo, on va traiter quelques exercices contenant plus des situations, problèmes. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo. Incha.